On savait que c'était une équipe qui commence très bien leur match, chose qu'ils nous ont montré, on est rentré dans un gros bras de fer. Je crois que c'était au bout de 14 ou 15 minutes, ça a démontré un peu le fait qu'on est resté dans ce bras de ferme, on n'a pas su le gagner, après, comme tu viens de dire, on savait très bien que leurs avants, leurs gros, allaient faire beaucoup de travail, si on arrivait à les contrer dans ce niveau-là, après on savait qu'ils allaient fatiguer, on a réussi à trouver les ressources nécessaires et surtout le mental pour rester dans le plan de jeu et rester sur les choses que l'on fait très bien maintenant depuis deux matchs, donc ça s'est vu en deuxième mi-temps. C'est vrai que c'est une période qui est assez torride et assez dure pour les joueurs. Il faut essayer physiquement d'aller les préserver le plus possible, chose qu'on a fait depuis le match de samedi. Dimanche ils ont eu une petite récupération hier de la vidéo, un peu de terrain, aujourd'hui c'était vraiment en termes d'intensité, c'était vraiment pas beaucoup. On essaie de passer peut-être un peu plus de temps en vidéo pour faire des choses qui physiquement ne prennent pas beaucoup d'énergie, mais après c'est vrai qu'il faut qu'eux soient le plus professionnels possible dans le temps qu'ils passent en dehors du terrain et ils essaient de se réhydrater, de s'étirer, de faire toutes les bonnes choses qui vont leur permettre d'être compétitifs sur une période de dix jours qui est très très intense. Chaque match on le prend comme un match à deux points. Celui-là en fait partie. On s'attend à un combat assez dur parce qu'ils annoncent un climat assez défavorable, beaucoup de pluie, très froid, un peu de vent aussi. Donc on a vu les images du dernier match qu'ils ont fait contre l'FC, c'était vraiment jouer dans l'eau. Donc ça ne va pas être un match de grande à brûler, c'est quelque chose qui va se jouer au milieu. Si on est discipliné, on s'attarde à faire les choses qu'on a fait le week-end dernier. Je pense qu'on a de grandes chances de partir là-bas avec le sourire. Maintenant, si on ne veut pas aller dans cette, entre guillemets, un peu cette guerre des tranchées, c'est vrai qu'on peut s'attendre à des illusions parce que c'est une équipe qui est en confiance. Ils ont sur leurs trois ou quatre derniers matchs, je crois qu'ils ont deux victoires, nulles et une défaite. Donc c'est une équipe qui est positive à l'heure actuelle. Donc il faut s'attendre à un match assez dur.